Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Et bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le Mag ! Merci beaucoup d'être avec nous un mag exceptionnel puisque c'est la dernière du mag après saison, 5 saisons pardon. Merci beaucoup à un public crié sur le volet. Et de 800 émissions du mag de plus en ouverture. Voilà, 800 mag ! Toute la petite journée est avec nous, bien sûr, Romain, Christa et Anthony. Merci d'être très présents chez vous. Ah pardon, la first lady pour Benjamin. Quand même ! Tu crèves l'écran, alors on a besoin de te présenter. C'est gentil. Évidemment. Et les amis, pour cette dernière, je peux vous le dire, qu'on a dit, qui est-ce qu'on pourrait inviter ? On a invité trois personnes qu'on adore, évidemment, trois anges emblématiques de cette dernière saison puisque la première a fait fondre le beau Raphaël avec sa chevelure flamboyante. La seconde est l'ange anonyme la plus déjantée de l'histoire des anges. Et franchement, elle n'est plus anonyme du tout. On l'aime beaucoup. Quant au dernier, franchement, c'est l'un des chouchous des anges et du mag. Ce sont très honnêtes. C'est la Foufouna en chef et un triomphe à Barbara Sommayé et Eddy. Et je vous jure que c'est vrai. Pour la dernière, j'ai dit, vous invitez qui vous voulez. On m'a dit les anges. Moi, j'ai dit très bien, mais j'ai dit franchement à des gens que j'aime. J'ai pas envie de faire semblant et tout ça. Et vraiment, tous les trois, je vous aime beaucoup. Mais il y en a d'autres que j'aime aussi, bien sûr. Le deuxième préféré. Mais non, pas les préférés. Toi, c'est vrai que tu as dit... À moi, c'est mon préféré. Heureusement, Benoît, c'est ma ça. C'est un petit coup de cœur, tout ça. C'est vrai qu'il est très, très mignon. Et franchement, même à un moment donné, on a visité. Il aurait été formidable dans le mag, en chroniqueur et tout ça. Mais il est suroccupé. Mais la place était prise. Oui, bien sûr. La place était prise. Et puis deux, c'est très beaucoup. Les amis, ils sont aussi ici. Vous allez comprendre si pour le dernier épisode des anges, ce soir et puis dimanche, les anges, les retrouvailles. On va en parler. Et donc, au menu du mag, musique. Romain, compilé pour nous le tweet. Et les photos incontournables des réseaux sociaux dans son JT. Eh oui. On va découvrir en exclusivité les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé de la grande soirée des retrouvailles des anges de saison 7 ? Ainsi qu'un extrait totalement inédit. Révélation. Oui, tu peux être comme ça. On t'a filmé. On va faire le bilan de l'aventure de nos trois anges. Barbara, Sommayé et Daya. Bien sûr, leur meilleur moment. Leur coup de gueule, leur coup de cœur. Ils vont tout dire à l'occasion du dernier épisode ce soir. On va parler également de l'après-ange, justement. Que deviennent nos anges préférés ? Quels sont leurs projets ? On va tenter d'en savoir plus. Et puis, on va jouer tous ensemble un autre quiz. Les phrases cultes des anges. Et à mon avis, là encore, Eddy va être dans le coin. Et franchement, il y en a à l'appel. Sans oublier des nouveaux extraits inédits du dernier épisode ce soir des anges. Émotions. Et puis, la dernière également des aventures de les anges. À l'occasion de remercier toute la grosse équipe. Guillaume, Janton. Franchement, ils ont fait un boulot génial. Ils les embrassent très fort. Et puis après, le mag. Donc, dernier épisode inédit. Ça va être un lancement solennel. Puisque ce soir, au moment de faire ses bagages, Amélie se rend compte qu'elle a beaucoup trop de chapeaux. Eh oui. Beaucoup trop de chapeaux. Les amis, comme ça, attrapez-le ou pas ? Je pensais que ça allait faire un lancement super beau, super solennel. Donc, je continue, bien sûr. Voilà. Alors, va-t-elle trouver une solution ? Comment mettre des chapeaux dans une valise qui ne peut pas contenir autant de chapeaux ? Eh bien, du coup, Amélie a trouvé une autre solution. Notamment, faire une bande blague une fois regardée. On commence par où, là ? Avant de prendre le petit déjeuner, on décide d'aller faire les valises. C'est la catastrophe. Ça fait des semaines qu'on a installé Rio. Donc, forcément, les vêtements se sont accumulés. Je ne sais même pas comment on va faire pour prendre l'avion avec toutes les valises. C'est simple. Alors, je mets tout sur la tête à l'aéroport. Qu'est-ce que tu en penses ? Ça passe, le mec, il me dit quelque chose. Je passe comme ça. Mais t'es folle ou quoi ? Tu vas passer pour une... Mais alors, si le mec, il me dit que c'est trop, plus le sac à main, le truc et tout ça. Vivien, on fait les cons, je l'adore. On dirait les mecs sur les places, là. Ah oui, qui passent. Avec 50 colliers et tout, 800 chapeaux, 19 pareaux, c'est pas formidable ? Tu connais ça, ça, bien sûr. J'adore, moi, la chine. Tu l'as fait, toi aussi, ça ? Ah ben si, j'ai vendu des bénis, déjà. C'est pas vrai. Eh ben non ! Quoi ? C'est pas vrai ? Bien sûr que non. Quand même. Je suis ringard, certes, mais pas au point d'aller vendre des bénis. J'ai fait la chanceuse, Jennifer, vendre des bénis sur la plage. Attends, sur les bénis, c'est sujet de disparate sur les réseaux sociaux. Moi, je me suis fait critiquer comme quoi tout le monde n'avait pas la chance de choisir son menu sur une carte. Donc, j'étais un gros connard. Tu vas te faire allumer. Je vais me faire allumer. Je vais en camping, alors je vois pas en quoi je vais me faire allumer. Les amis, après ce débat passionnant sur les bénis, vous le savez évidemment, il est temps maintenant. Et avant de parler avec nos invités, ils sont tous sages de faire le point sur les tweets, les photos les plus marquantes de la semaine sur les réseaux sociaux. Peut-être d'ailleurs, êtes-vous inclus dans la chronique de notre ami Romain Seller, plus jité des tétés en vrai. Jingle. Vous ratez un coup de ouf, même quand il y a un jingle, Eddy part. Allez, on va commencer ce JT DTT pendant que certains et certaines se déchirent sur les réseaux sociaux. Eh bien, il y en a d'autres qui se rabibochent et qui se réconcilient. C'est le cas pour le gang des crevettes absolument pour Aurélie et Capucine. C'est vrai que cette année, ils ont traversé quelques intempéries côté amitié. Mais depuis quelques jours, ils se sont rabibochés, réconciliés à en croire les nombreux tweets qu'ils se sont échangés. Et puis, on a appris surtout qu'ils avaient passé de longues heures au téléphone pour se réconcilier. Mais qu'est-ce qu'il y avait finalement entre ces deux-là ? Moi, je ne sais pas du tout. J'avais entendu l'histoire de vacances qui ne s'étaient pas bien passées. Peu importe, on n'est pas là pour faire le procès. Non, ça s'était mal passé au Marrakech du rire. Ah oui, mais pourquoi tu piquais un mec et un truc ? Parce qu'il n'y a pas de porn. Non, non, pas du tout. Attends, il sait. Non, je croyais un truc de passeport, c'est ça ? Oui. Ah, toi aussi, t'es au courant ? Peu importe, elles sont réconciliées, tout va bien. Elles vont peut-être repartir en vacances cet été ensemble. Qui sait ? Allez, on poursuit ce JT DTT avec l'une des plus jolies filles de la télé-réalité. Après vous, mesdemoiselles, bien évidemment. On la connaît bien ici puisque t'as parté. Il y en a qu'une. Voilà, le c'est Anthony, lui. Non, mais mesdemoiselles. Ah, pardon. Mesdemoiselles. Elle a refait plus télé. En revanche, elle est très active sur Instagram. Elle a presque un million d'abonnés. Et depuis quelques jours, ses abonnés se demandent si, oui ou non, elle s'est fait refaire la poitrine. Regardez les photos qu'elle poste. Voilà, regardez la poitrine généreuse qu'elle a. Est-ce qu'on peut avoir les photos d'il y a quelques semaines quand même ? Juste pour voir le contraste. Avant. Ah bah oui. Après, juste au revoir. Alors, votre avis, oui ? Mais oui. C'est assez flagrant quand même. Ça lui va bien. C'est vraiment très, très, très bien. C'est vrai. Par contre, c'est naturel. Allez sur son... Ah ouais, franchement, c'est très naturel. Nous dit évidemment que Christique est à poil pour cette dernière. Merci beaucoup. Moi aussi, ils sont bien refaits naturels. Ils sont refaits aussi. En revanche, je vois que... C'est non, c'est du vrai. Bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est du vrai. C'est du vrai. J'étais étonnée d'ailleurs. Je pensais que c'était beau. Mais non, tout le monde a une critique sur la chirurgie. C'est vrai que tout le monde te critique sur la chirurgie. Et au final, t'es la seule qui a les seins vrais qui sont très beaux d'ailleurs. Laisse d'abord toucher son pognon des anges et puis après le fond quand même. Non, elle n'a pas besoin. Elle va faire un con pour des nichons. Alors les amis, on continue. Allez, on va finir ce JT des tétés avec des histoires d'amour. Oui. Parce qu'il y en a encore. Et oui, c'est vrai, ça existe. L'amour existe entre Julia Flaba, vous vous souvenez ? L'île des vérités, les anges absolument. Et Eddie de Friends Trip. Depuis quelques jours, ils postent de nombreuses photos. Ils sont tous les deux. Alors, est-ce que c'est un coup de buzz ? Est-ce que c'est une véritable histoire d'amour ? Je pense qu'ils ont pas tombé dans les sous-bignettes. Ou ils s'embrassent, prouvent en tout cas qu'ils sont ensemble. Moi, j'ai eu Eddie au téléphone qui m'a dit « Oui, oui, je suis vraiment avec elle. » Eh bien, écoute, je pense que rendez-vous dans quelques mois pour savoir s'ils sont encore ensemble. En tout cas, ils sont vraiment très beaux tous les deux. C'est ballot. Ils nous font un petit buzz juste au moment où le max est fini. Il n'y aura pas d'émission pendant les vacances. C'est couillon. Non, mais Julia, elle est pas une fois comme ça pour le coup. Elle est plutôt discrète, Julia. Je ne pense pas qu'elle soit vraiment dans les histoires de buzz. Non, je pensais qu'elle avait un autre chéri pour le coup. Donc, j'étais un peu étonné. Mais en tout cas, ils vont très bien ensemble. Eh bien, écoutez, si c'est le cas, on leur souhaite de bonnes vacances. Exactement. Et de bonnes vacances. Alors, on va parler maintenant évidemment avec nos invités Barbara, Saint-Maillet et Dai. Évidemment, on ne les présente plus puisque vous avez fait partie de cette belle aventure des anges à Rio qui est encore cartonnée. Merci beaucoup au public. Il y avait Amélie, Shanna, Thibaut, Anaïs, Raphaël et Jean Passe, John, tous ceux qu'on aime beaucoup. Alors, on est ravis évidemment de vous recevoir pour cette dernière puisque ce soir, c'est la dernière du mag, mais aussi c'est la dernière de l'épisode de saison 7. Vous avez passé combien de temps là-bas ? Dix semaines ? Neuf semaines. Neuf semaines ? Neuf semaines. Il y a une petite émotion. Il y en a qui sont tous partis. Il y en a qui sont partis un peu avant les autres. Oui, mais ils sont revenus, c'est vrai. Mais il y a une petite émotion particulière à avoir le dernier épisode ce soir ou non ? Bien sûr. Nostalgique. Est-ce que ça vous a donné envie, en tous les cas, de refaire de la télé-réalité ? Par exemple, Somaillet. Moi, les anges, oui. Pourquoi pas ? Encore une fois ? Mais d'autres télé-réalités, je pense pas. Non ? Non. Et toi, Barbara ? Pareil pour moi. Pourquoi pas ? Mais après, pas autre chose que les anges. Et toi, on en a parlé, mais ça marche très bien musicalement aussi. Franchement, vous le savez certainement, mais ce dimanche à 20h50 sur NRJ12, ce seront les retrouvailles des anges de 7. Vous ne vous étiez pas encore tous... Ça va être mortel. Ça va être mortel. Effectivement, ça a été un peu chaud. Pour ne rien rater des moments cultes, les caméras du Mac se sont infiltrées dans les coulisses de l'événement. Peut-être que vous ne le saviez pas. Donc forcément, c'est un petit peu indiscret et c'est une exclue. Regardez. Dimanche soir, vous retrouverez le grand prime des anges, Les Retrouvailles, afin de clôturer cette saison 7 que l'on peut qualifier d'explosive. Les fans étaient au rendez-vous, l'occasion de leur poser quelques questions sur leurs anges préférés. Mes anges préférés, c'est Thibaut, Shanna et Amélie. Vivian, déjà, je l'aime bien. Nathalie aussi. Je dirais Vivian, parce qu'il ressemble beaucoup à une de mes copines. Moi, sur le prime, j'attends de voir des embrouilles, des règlements de cons. Et voilà. Et rien que pour vous, l'équipe du mag s'est infiltrée dans les coulisses du tournage de ce prime événement afin de vous faire découvrir des images inédites, mais aussi de rencontrer les anges et recueillir quelques confessions. C'est vraiment moi la plus belle et tout, c'est des rigolotes à côté de moi. Regarde ses cuisses, regarde ses seins. Mais oui, Linda, c'est toi la plus belle. Et sinon, les autres, c'était bien les anges ? Moi, franchement, je suis super content. J'ai passé une superbe saison. J'ai toujours voulu faire les anges et j'ai pu montrer qui j'étais vraiment, montrer mes valeurs et mon côté foufou, j'étais moi-même. Et c'est le plus important pour moi. Avec Vivian, on a vécu beaucoup de belles choses dans cette aventure. On a eu une très longue séparation. Et pour la suite de notre histoire, ça a fait pas mal évoluer certaines choses. Je peux pas tout vous dire, mais il y a eu une belle évolution. Et toi, Thibaut, qu'est-ce que ça fait d'être marié ? J'ai une bague en plus. Parce qu'on était déjà faux amoureux, donc voilà. Si pour certains, la bonne humeur reine en coulisses, d'autres redoutent des retrouvailles sous tension. Ça va être tendu, comme tout le monde le sait avec Raphaël. Mais je ferai abstraction, voilà, c'est la vie. On n'est plus amis, c'est comme ça, malheureusement. Je pense que ça sera pas très tendu, mais il y aura peut-être quelques petites explications pour éclaircir un peu la chose. Décidément, ce Prime événement nous réserve de multiples rebondissements, n'est-ce pas, Mathieu ? Je suis en train de me faire équiper pour le Prime des Anges. Et dans un instant, le public est déjà là. Ça va être la folie. Les Anges sont pas au courant. C'est le Prime de tous les défis. On va leur faire faire des trucs de malades sur le plateau. Il va falloir les convaincre, parce qu'à mon avis, il y a même des défis que moi, j'aurais refusés. Vous allez voir, ça va être assez incroyable. Et c'est parti, c'est dans une minute. Et c'est vrai qu'il va y en avoir des défis qui n'étaient pas au courant. Au sein du programme, les défis permettront de rapporter de l'argent en plus pour la cagnotte. Exactement. Et on précise, c'était la Portugais qui a fait le sujet, dis donc. J'ai reconnu ta petite voix. J'ai un peu envoyé spécial. Elle a pris un petit billet. Eh ben, malheureusement pas. Alors, des retrouvailles, parfois, c'est évidemment tendu. On pense à Vincent et Raphaël, entre autres. Est-ce que vous trois, par exemple, on va commencer avec Eddy, il y a des gens que tu redoutais un petit peu de revoir ? Non. Personne ? Non, personne, vraiment. Non ? Il n'y a été personne. Et Eddy, on ne peut pas lui en vouloir. Non, mais moi, non, personne, vraiment. Et toi, c'est un peu de Benoît, tu n'as pas des liens. Moi, non, ça faisait un petit peu bizarre, mais non. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup que tu n'avais pas revus ? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, pas très proche des autres, quand même. Ça dépend. Tu t'es mise un peu à l'écart après l'aventure ou pas ? Avec certaines personnes que, voilà, oui. Mais il y a des personnes qui t'ont mis à l'écart ? Non, parce qu'après, il y avait des critiques juste après, alors que je n'avais rien fait de mal aux gens. Donc, forcément, ça ne m'a pas plu. Ça t'a blessée ? Mais c'est qui ça, ça ? Non, ça ne m'a pas blessée, non. Mais voilà, Vivian, Misha, voilà, des gens comme ça. D'accord. Après, Julia, pas trop d'infinité, John non plus. Je voulais juste vous poser une question. Quand vous regardez les épisodes, est-ce que vous découvrez des fois ce que certains peuvent dire sur vos confessionnales ? Bien sûr. Il y a des grandes surprises, ma chérie. Voilà, ma question, c'est juste comment ça est-ce que vous êtes surpris et que du coup, ça crée quelques tensions avec des gens qui étaient à la base vos potes, en fait ? Oui. Je précise que la portugaise, ma chérie, peut aussi parler au masculin. Ah, en technique, bien sûr, c'est possible. Non, parce qu'il y a un moment et toi qui nous dit les filles, les frères des filles. Non, mais voilà. Non, mais évidemment qu'ils ne l'ont pas vue. C'est souvent comme ça que les tensions n'aient, d'ailleurs. Ah, ben ça, heureusement. Alors, toi, Barbara, c'était assez particulier. Tu t'es retrouvée, évidemment, au milieu d'une affaire d'hommes, j'ai envie de dire, puisque Raphaël et Vincent, franchement, ne s'adressaient pas à la parole. Moi, ils sont venus me voir, et l'un, et l'autre, pour me dire je te préviens, je ne réponds pas, puis je ne fais pas de trucs, cire ensemble, enfin bref. Vraiment, ils ne voulaient pas se parler du tout. Et tu es un peu la cause de cette histoire. Un peu, mais pas que, mais oui. Tu peux comprendre quand même que Raphaël en veuille à ce point à Vincent ou pas du tout ? Après, moi, c'est une histoire de mec. Moi, je me suis expliquée. Oui, mais moi, je me suis expliquée. Après, s'il ne se reparle pas, je ne peux rien y faire non plus. Après, il a des principes, il n'aime pas qu'on prenne ses restes, je crois. Et ça ne fait pas la première fois que ça se passe comme ça, d'ailleurs. Personne n'aime ça, en même temps. Oui, il y en a qui s'en moquent, mais lui, il n'aime pas ça. Il a raison. D'accord. Oui, c'est vrai que le reste, pardon, désolé. Non, il n'y a pas de mal. Elle a de bons restes, justement. Oui, il n'a jamais eu le temps. Ce n'est pas maintenant que tu vas commencer, quand même. Philippe, il était difficile. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Mais est-ce que tu es encore en contact avec l'un et l'autre, justement, ou pas du tout ? Moi, je suis restée en montagne avec Raphaël. Et Vincent, non ? Vincent, non, je n'ai plus de contact. Plus du tout ? Je ne savais plus du tout. Je ne savais pas ça, par contre. Tu vois, mon chou, qu'on apprend des choses. Oui, absolument. Alors, c'est une soirée des retrouvailles, bien sûr, on l'a dit. Ça a été le thème de tous les règlements de comptes, forcément, vous vous en doutez, mais également de tous les défis. Et parmi ces défis, justement, Eddy va tenter, j'allais dire, de vaincre une de ses peurs, car il y en a beaucoup. Moi, je la connais, sa peur. C'est laquelle ? C'est la peur du vide. La peur du vide, absolument. Ça dépend de laquelle est vide, mais oui. Oui. Le contenu chic, c'est la base. Ah, c'est ma star, la gare. Non, mais c'est peur du vide à la base. Oui, mais c'est tellement de vannes qui viennent. Lâche-toi, Mathieu. Non, 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 non. T'as peur du vide. Effectivement, on se souvient de cette séquence, notamment, t'es sur une patrielle à 136 ou 140 m, je crois. Avec Amélie. Avec Amélie. Et justement, il y a un défi auquel tu ne t'attendais pas pour gagner de l'argent pour l'association. Vaincre, t'as peur du vide. Regardez. T'es trop peur. Allez, un peu de courage. Vivian, on lâche les mains. Lâche, 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 lâche. Ça fait trop peur. Edith, arrête. Arrête de crier, vraiment. Mais descend. Arrête de crier, ça m'énerve, là. Vraiment. Alors, c'est l'union, écoute des cris énormes et c'est avec Vivian. En fait, c'est le moment où tu dois lâcher tes mains pour descendre en rappel. C'est impossible. C'est impossible. Tu te dis, vas-y, mets-toi dans le vide, en fait. Ben non, tu ne veux pas dans le vide comme ça. Tu te penches à l'arrière pour te trouver. Moi, je l'ai fait, c'est affreux. Mais il était trop mignon. On a envie de le prendre dans ses bras pour l'aider un petit peu. Ben vas-y. C'est une image, bien sûr. Non, mais sur le moment, si j'avais été là. Non, ben oui. Là, t'as pas peur. Tu ne vas pas descendre la table en rappel. Non, mais c'était, voilà. Capucine le fait. Salut, les gars. À demain. C'est ça qu'il arrive toujours deux heures en avance. C'est parce qu'on l'installe. Donc, alors, évidemment, vous posez la question. Va-t-il réussir son défi malgré la peur du vide s'il réussit à de l'argent pour l'association dans la cagnotte ? Sinon, non. On ne va pas donner la réponse si ce n'est que c'était vraiment très difficile pour toi. Et la réponse, évidemment, c'est dimanche, dès 20h50 sur Énergie. Alors, Eddy, on le sait, fait partie des anges depuis deux saisons, déjà. Le chouchou du public. On va se dire quand même la vérité. À chaque fois que tu viens, on cartonne en audience. Il y a beaucoup de monde... Même dans tous ces événements. Ah oui, tous ces événements. Ça fait plaisir. Non, mais la vérité, ça fait quand même plaisir. C'est vrai que la vérité... C'est respectable et naturel. On essaye. Tu n'as pas triché. Et du coup, comme toute la saison dernière, forcément, tu nous as fait rire, tu nous as fait pleurer, parfois pleurer de rire, tu nous as fait danser aussi. ailleurs que sur les jingles du mag. Alors, je te propose de revoir une image quelques-uns des moments les plus forts de ton aventure à Rio. Souvenirs, bébé, regarde. Merci. Le mec, c'est fini. Je me dis, ça y est, il y a la plus d'un médié ici pendant cette semaine. Marie-Akari, je suis dosée. Et bien voilà, Anaïs est de retour. Et il nous a mis, il y a la plus d'un médié ! Mais non, c'est eux ! Je suis dosée comme ça. J'ai un regard comme ça au loin et c'est vous. Et là, je donne tout. Merci beaucoup. Il est génial de ouf ! Non, merci. Mec, il est chou. Non, mais merci. Ça fait plaisir. Ah, mais t'es tout ému. Non, mais c'est la fin ce soir. C'est vrai, absolument. Alors, évidemment, on l'a vu. T'as dansé, t'as fait plein de choses. C'est formidable. Voilà, il y a d'autres aventures. T'es très jeune. Alors, niveau professionnel, ça s'est très, très bien passé. Très, très bien. Est-ce que niveau personnel, eh bien depuis, ça se passe bien pour toi ? Est-ce que tu es amoureux ? Est-ce que tu vis seule ? Non, on est amoureux. Non ? J'ai ma mère. Je suis un... Je te drive ! Comment t'expliques qu'il y a un beau garçon comme toi, sympathique, plein de succès, t'arrives pas à trouver la perle rare ? Après, il y a l'amour et après, voilà. C'est ça. Il est peut-être pas amoureux, mais franchement... Et tu cherches quoi ? Profite de ce mag, tu cherches quoi ? Non ! Quel âge ? Un peu plus vieux, plus jeune, blond, brun, musulé ? Non, je lui annonce, si vous avez... Les capacités pour être avec moi, avec grand plaisir. J'ai jamais des hommes virils. Quelles capacités ? Alors, virils, on aura compris. Non, virils, charmants, rigolos. Qu'est-ce que tu sais me prendre sous la main ? Quel âge ? Frange d'âge ? Frange d'âge ? Frange d'âge, 25-32. À 25-32 ? Je tape haut. Ah, ouais, à 25-32. Moi, désolé. Prêt ? Je tape jusqu'au vieillard, 25-32. Non, parce que je veux dire, moi, j'ai quand même 22 ans. T'as raison, à 33, je n'entends plus. De toute façon, je vais dire quelque chose, c'est pas la peine de se parler. Voilà, je pense qu'avec ça, on va recevoir, bien sûr, Ashtag, le mag, réagissez dès maintenant et on lira, peut-être, voilà, on lira des tweets à Ashtag, le mag, réagissez et puis si jamais on retrouve la perle rare. C'est le mec qui veut. Ah, ben voilà. Alors, on le sait, on se pose la question, est-ce que tu es toujours aussi proche d'Anaïs, d'Amélie, de tous tes petits camarades ? Oui, bien sûr, toujours aussi proche d'Amélie, d'Anaïs. Tu peux nous réveiller un petit scoop ? Pourquoi Anaïs n'est pas venue sur le premier retrouvaille ? Eh, t'es malade ? Ah non, monsieur, on n'y croit pas ! Non, mais non. Tu veux la trèche à toi ou pas ? Non, mais il va me la faire à l'envers sur le dernier. Mais dis-moi la vérité, on s'en fout, c'est pas grave. Non, c'est qu'elle était malade puis franchement, la vérité, elle voulait, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui étaient en froid ? Voilà, c'est ça. Mais qui, par exemple ? Bah... Arrête de regarder les autres. Bah non, mais Raphaël, mais Raphaël, des personnes, voilà, un peu comme ça. Julia. Elle est une fille qui ne se force pas. Elle vient de se séparer de Raphaël. Non, on le sait avec qui il est sorti après. Voilà, Julia aussi, j'avais oublié. Julia, ça se passait mal. Elle n'est pas du tout envie de les affronter, justement, pour qu'il y ait un petit... Elle n'est pas venu venir, en fait. Elle n'est pas vraiment souligné de tout ça, donc... D'accord. On lui pardonne, on lui pardonne, parce qu'on l'embrasse très, très fort. Mais c'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de l'avoir pour cette émission. Big up, Anaïs. Mais voilà, parce que c'est un personnage aussi important, des anges, on le sait. Alors, on va s'intéresser maintenant, évidemment, à la belle Babre. Babre. Petite nouvelle dans les anges, tu as fait Rising Star, on le sait, voilà, tu as été repéré, tu as aussi t'intégré, faire ta place, il faut dire aussi que tu as beaucoup de talent. Franchement, tu chantes très, très bien. Justement, niveau professionnel, eh bien, j'allais dire sans surprise, tu as cartonné avec l'enregistrement d'un single et d'un clip. On va regarder justement en image, on va revenir en image sur ces moments un petit peu forts et puis tu nous diras ce que tu en as pensé et où tu en es. Regardez. J'espère que toi, t'es bien avec moi. Oui, je suis super là. C'est pas ça. Dernière scène du clip, ça tourne en tous les sens. Voilà, j'adore, j'adore faire ça. C'est vraiment, je suis vraiment, je me rends compte que je suis faite pour ça et j'hallucine. Cinq grandes danseuses, après, voilà, c'était pour le kiff, je pense, parce que vraiment, Eddy et Shana ont dansé tellement bien que c'était juste, voilà, pour le fait. Les hommes ! Non ! C'est dingue ! Oh, ça tue ! Méconnaissable, la vérité, on voit une fille avec une robe de paillettes sortie de l'espace. Voilà pour l'aventure de Barbara. On a des premiers retours pour toi, pour des mecs. Il y a Moundir qui se propose. Non ? Quoi ? Il y a les cheveux longs. Non, il fallait qu'il l'a pas. Oui, mais il est ténébreux. J'aime les cheveux longs comme moi, non ? Et tu sais quoi ? En plus, on profite de ce dernier match pour embrasser Moundir. Il va être tout cet été, je crois, sur France 2 dans Fort Boyard. Ah bah merci, Mathieu, parce que Moundir, c'est quelqu'un qui a fait ses noms. Oui, il le sait. Moi, je vous le signe que dans quelques mois, je déjeunerai avec lui parce qu'on s'entendait bien avec et franchement, qu'est-ce que c'est con les brouilles à la télé, c'est tellement ridicule. Donc voilà, on l'embrasse. Alors Barbara, on parlait de toi évidemment, belle aventure, franchement. Est-ce que tu as des regrets et notamment, est-ce que tu as des regrets peut-être d'avoir participé à des histoires un peu sentimentales qui finalement, voilà, ont un peu mal terminé. Non, parce qu'au final, j'ai été vraie, j'ai été moi-même. Dans la vraie vie, j'aurais fait exactement la même chose. Donc après, oui, il y a des erreurs que j'ai faites. C'est quoi les erreurs que tu as faites ? J'aurais dû être plus dure avec Raphaël. Mais après... Mais tu avais un petit coup de cœur au départ. Voilà, c'est ça. J'aurais refait les mêmes erreurs. Donc de toute façon, je ne regrette rien. Et quand on est une jeune fille et que ça se passe un peu avec... Non, mais oui, parce qu'elle était amoureuse et que voilà... On a tous décusé une fois. Tu avais un coup de cœur, on va dire, voilà. Et c'est ça que tu ne regrettes pas un peu parce qu'après, avec Vincent, il se passe un peu quelque chose. Est-ce que du coup, quand on est une jeune fille et qu'on ne reste pas juste neuf semaines dans une aventure, non, mais l'idée, c'est que partir du moment où tu as un peu deux flirts, forcément, on se dit un peu... Ça va, deux flirts en neuf mois ? Non, neuf semaines. Neuf semaines ? Oui, ben quand même. Vous avez besoin d'avis, hein ? Il y a pire quand même. Oui, mais c'est pas parce que tu as une vie de bâton de chaise. Non, mais... Deux flirts en neuf semaines, ça fait deux mois et une semaine, ça fait une personne par mois. Ça va quand même. Oh là là. Merci, Benoît. Dis donc. Quand tu es H24 aussi, après, il y a des ans de six mois, il n'y a pas que... Exactement. Et puis, en plus, Benoît se lançait dans les mathématiques, c'est parti. Oh là là, dis donc. Pour la dernière fin, d'accord. Dans un instant, Benoît va résoudre une intégrale triple. Restez bien avec nous, c'est pas un instant. Donc voilà, quelques erreurs, ce sont celles-là. Est-ce que tu penses que l'aventure aurait été plus sereine sans Raphaël ? Non, parce que si j'ai vécu des trucs, j'ai eu des sentiments. Donc, j'ai... Non, je ne regrette rien du tout et je suis contente qu'il était là. Alors, Barbara, on rappelle qu'Ariotan, je serai un single et puis tu as tourné un clip. Ça s'appelle The Wild In Me. Ne bougez pas. Traduction. C'est un machin sauvage. Quoi ? Le truc sauvage. Il y a un qui sort de sauvage là-dedans. Oui, c'est The Wild In Me, le sauvage en moi. Voilà. Ben oui, le sauvage en moi. On voit le clip ici. T'es très belle. Merci. Et franchement, mais le single, il marche bien. Il reste en tête. T'es rentrée, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je le dis, en plus sur les retrouvailles des anges, t'es rentrée dans le top sur iTunes. Top 15 sur iTunes. Voilà, ce qui est vraiment énorme. Donc franchement, bravo, bravo. C'est vrai que... Ben oui, on peut. Alors, c'est les angisques ou quelque chose qui va te produire autre chose ? Pour l'instant, j'ai que le single avec Énergie Musique et après, on verra à la suite. C'est déjà pas mal. Il est très bien. qui passe sur Énergie et tout. Ben oui, et on te souhaite du coup le... Ah, tu m'étonnes. Et je vais te dire, Énergie, Énergie, toutes ces marques-là, franchement, ils ne passent pas à n'importe quoi. Ils ne veulent pas abîmer leur antenne. Donc quand ils commencent à rentrer un single, c'est qu'ils y croient vraiment, notamment avec le clip. Et on embrasse notre ami Jérémy. Et d'ailleurs, en parlant du clip, pour Tittera, qui a vraiment une oreille et qui sait ce qu'il fait. En parlant du clip, Raphaël était prévu, non, dedans ? Oui, Raphaël était prévu dedans. Dans le clip, oui. Ah, il était à côté de toi dans le lit, je crois. Oui, on a fait quelques scènes ensemble. Et vous l'avez flouté ? Non, on a fait quelques scènes ensemble qui finalement ne sont pas passées. Pas de montage ? T'as senti le coup arriver ou vous étiez déjà séparés ? Non, à ce moment-là, on était déjà séparés. Il y avait l'histoire avec Jessica et du coup, j'ai dit... Oui, c'est bien la fin. T'as appelé l'énergie la scène du lit, les gars. C'est pas la peine. On le regrette peut-être ? Oui, j'ai bien le regrette. Au final, oui, parce que... Parce que quoi ? Non, c'est pas ça. C'est qu'au final, il n'y a pas eu d'histoire dans le clip. Mais après, il y a de très belles images. Non, parce que j'ai entendu que j'ai des choses, moi. Mais quoi ? Comme quoi, vous seriez à nouveau ensemble. Donc, oui, peut-être... Oh my God ! Pas du tout. Pas du tout. Alors, je me suis trompé. Non, mais c'était... D'où ma question. Non, mais là, bon, de vrai, tu n'es pas une petite éparmise avec Raphaël ? Ah non, pas du tout. Non, mais t'es célibataire ? Oui, oui, je suis célibataire. Tu t'es calmée, là, c'est ça ? C'est ça, ça va rester célibataire en six moments. Ah ouais, franchement. C'est l'été qui arrive, surtout. Bah, du donc ! Bah non, mais l'été, regarde les ballons ! C'est vrai qu'avant l'été, il faut toujours être célibataire, parce que sinon, il y a des copies dans l'air. Ce qui est horrible, c'est que l'été, que ce soit garçon ou fille, l'impression que les gens sont dégagés comme des chiots sur l'autoroute, on les laisse à une station de service juste pour profiter de l'été pour travailler tout ce qui bouge. On les reprends en septembre. Oui. Bah oui. Enfin, écoute, les gens, t'auras un bel été, toi, visiblement. David, viens au camp, ça a la maison. Bah oui. Moi, c'est gentil d'inviter les autres. Une dernière question. Comment tu dis quoi ? C'est gentil d'inviter les autres. Toi, au camping, il va rien se passer. Ah oui, c'est vrai que moi, j'ai des soirs à karaoké en plus pouvoir. On a le temps qui fait 1000 degrés après le karaoké en me couche en place. Je vous signale, il n'y a pas de ventilo. Je vous signale, je suis dans le mot. J'ai une caravane. Et non, une pente. Nuance. Oui, monsieur. Une caravane. Un mobilobage. Oui, monsieur. Attends, on ne pousse pas jusqu'au mobilombe. Avec une chambre. Avec une chambre. Lits superposés. Non. Eh, ouais. Eh, t'as la couchette du haut. Les amis, restez bien avec nous. Frappez-moi, va mieux. Dans un instant, on sera de retour avec Eddy, Barbara Somaillé qui va te nous dire de son aventure. On va jouer ensemble à notre quiz, les frais cultes des anges. Je vais découvrir un nouvel extrait inédit de votre dernier épisode des anges. Dernier également, les aventures de les anges spéciales mag. Réagissez, hashtag de mag. A tout de suite. De retour dans le mag. On est vendredi. Et c'est la dernière du mag. Après 5 ans. Et on est très en forme. On est tellement heureux. Hier, on a encore cartonné. Merci de votre fidélité. Quel plaisir de se quitter comme ça, en beauté, sur un succès. Anthony est parti. Il a laissé sa place à Nico qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Et bien sûr, nos invités sont toujours avec nous. Barbara et Dye. Et Somaillé. On est là pour parler de la dernière. C'est le dernier épisode des anges ce soir. Et puis dimanche, 20h50, le grand prime time, les retrouvailles des anges avec beaucoup de défis, notamment pour gagner de l'argent pour la cagnotte. Bref, vous allez aimer. Dans un instant, il y aura aussi les aventures de les anges spéciales le mag. Je pense qu'on va bouffer. Je ne l'ai pas vu encore. Enfin. Oui, ne t'inquiète pas. Non, moi, j'ai déjà pris un. Coucou les anges. Non, j'ai déjà pris moi. Ne t'inquiète pas. Donc voilà. Mais pour le moment, vous savez, il est temps de s'intéresser donc pour l'instant, elle a sublime son maillé qui est imperturbable qui se tient extrêmement droit. Elle est là. C'est 10 météos en version énergie douce. Non, mais elle est en grande date, les amis. L'ange anonyme de cette vidéo. Réagissez, bien sûr. Hashtag le mag pour cette dernière, notamment pour ceux qui veulent nous rejoindre. Tout à l'heure, Eddy, de manière totalement désespérée, a lancé un appel à l'amour. Il cherche un garçon qui a entre 25 et 32 ans qui soit musclé, qui puisse le tenir dans ses bras et qui soit viril. Alors, ton aventure... Cher Somaillé, ton aventure fut marquée par un séjour inoubliable en Amazonie. Une belle amitié, bien sûr. Un coup de cœur, mais aussi un coup de flip. Et donc, on va revoir en image quelques moments forts de ton aventure dans les anges, notamment ta peur de l'eau, mais heureusement, heureusement, consolée par de beaux maîtres nageurs. Ça fait dur. J'ai l'impression de faire... On dirait une princesse de Disney, tu sais. J'ai l'impression de faire... J'ai l'impression de faire un lancement. Retour sur ta carrière à Catherine Deneuve. Retour sur votre carrière en image, Catherine. Regardez. Oh non, carrément, elle embrasse d'ouf ! Elle embrasse un truc d'ouf ! Mais c'est une blague ! Dans ce cours, j'ai tout appris. J'ai appris comment... Je peux nager, comment je peux me noyer dans les yeux de quelqu'un. Truc de bouche à bouche, tout. Tu vas me trop manquer. Tu vois, comme quoi, quand je t'ai vu arriver sur la plage, on ne savait pas qu'on serait amis tous les deux, du tout. Quand je vois les Indiens, c'est vraiment la même chose qu'on voyait dans les films. C'est énorme ! C'est-à-dire, il faut vraiment vivre le moment pour comprendre. Sinon, on ne comprend même pas. Alors, le meilleur souvenir, c'est quoi ? Amazonie. L'Amazonie, c'est le meilleur souvenir ? Amazonie. C'est une très belle expérience. Très, très belle. J'ai un reçu, quand même. Oui. Pour moi, c'est l'Amazonie. Et le pire, c'était vraiment la première fois où je suis tombée sur le ventre dans l'eau. Ah oui ! J'ai pensé que j'ai fait une crise cardiaque. Et ça, c'était pire qu'elle est dur. Tu moutonnes, la pauvre. C'est la première fois, en fait, je me suis retrouvée sur le ventre au milieu de... C'est difficile de son ex-frère quand on est à l'envers. Oui, exactement. Au milieu de la mer et tout, je me suis retrouvée sur le ventre et d'un coup, je ne sais pas, je pensais que... Et comme je suis pervers, mais pas autant qu'Eddie et qu'on sait évidemment que tu détestes l'eau, pendant le prime des anges, on s'est occupé de toi, il y a un défi avec de l'eau et Eddie, franchement, mais comment tu étais trop mal comporté ? Je ne vais rien dire de plus. Alors, pour le moment, les amis, vous le savez, on va jouer un petit quiz qu'on adore et vous allez être très doués. C'est un quiz, évidemment, phrase culte de nos amis Les Anges, saison 7 uniquement. On va donc vous citer des phrases dites par un ange lors de cette saison à Rio et c'est à vous de m'en donner l'auteur, cher co-animateur. Je voulais jouer, moi. Ah ben, tu joues, alors très bien. Parfait. Allons-y, habite-toi qu'elle met un peu animateur, Loulou, parce que ça va... Oui, je sais, ça va venir vite. Ça va venir vite. Alors, on commence. Attention. Quel ange a dit le balai est en bois de Castor ? Est-ce Thibaut, Michat ou Vivian ? Vivian, c'est tellement con. Vivian, c'est tellement con. C'est une réponse qui pourrait être prise. Vivian. Vivian, c'est votre dernier mot. Michat, Michel. Eh oui, c'est un don sur les églises. La meuf qui est là-bas, elle peut dire bah attends, épisode 7, 7 minutes 42. Attends. Bah oui. Eh ben non, c'est Vivian dans une émission pour l'association Enzo. Mais par contre, ta réponse, c'est pas parce qu'il est con, c'est parce qu'il est foufou. Alors, elle est un peu patatrac. Patatrac, c'est un mot de dame, ça. Qui a dit ça ? Somaillé, Eddy ou Julia ? Somaillé. Somaillé. Elle dit pas de gros mots, Somaillé. Alors, Somaillé ne parle pas le français, en plus, elle a de l'Alzheimer. Si c'est toi, Somaillé, absolument. C'est lui à celle ? Ah non, c'est pas toi. Je crois que c'est moi. C'est Eddy en parlant de Shanna. Bah oui. Mais patatrac, ça se dit ? Non, on dit patrac. Il y a un této, patatrac, non. Et patatrac, mais... Oui, c'est toujours patatrac. Patatrac, ouais. Non, mais ça marche. Ça marche, ça marche. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais là, crois-moi, ça va être surgelé. Qui a dit ça ? Vivian. Thibaut, Vivian ou Raphaël. Non, c'est trop fin, ça. Ça peut pas être Vivian. Dans le public, on a du Thibaut. Et vous ? Vivian. Toi, tu dis Vivian, pourquoi ? Je sais pas. Je vois bien sortir ça. Vivian. Thibaut. Mais surgelé, c'est Thibaut. Ouais, je crois Thibaut. Les filles qui ont raison, c'est Vivian après cette... Ah bon ? Que ce soit là, quand on a d'un... Mais je rappelle qu'il est tumoriste, c'est normal qu'il fasse des jeux de mots. Qui est tumoriste ? Vivian. Et il sera bientôt sur scène, d'ailleurs en même temps que Kamel du Loft. Ah bah... C'est vraiment un salot, il est là. Je l'embrasse, donc Kamel, il prépare. Alors, attention une dernière. Je vais pas me noyer dans l'eau, mais plutôt dans ses bras. Somaillé ! Oh là 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 ! Effectivement. Dans ses yeux ! Ah dans ses yeux, pardon ! Hé l'autre, quand tu me cites, tu me cites bien, dis donc, on cite les grands auteurs. Elle a raison ! Somaillé, tu l'as revu le prof de natation ? Comment ? Tu l'as revu ? Non, non. Jamais, même pas un petit mot sur Twitter ? Elle a juste revu le prof de sport. Eh bah il est là ! Musique Jean-Pierre Foucault ! Non, alors ? Elle était là. Ah ouais, alors j'en avais plein d'autres. On avance un petit peu parce que vous le savez. Il est l'heure de retrouver un deuxième extrait inédit du dernier épisode des Anges et ce soir, eh bien, Eddy fait le bilan de son aventure. Est-ce qu'on pleure ? Ah je sais pas si toi tu vas me dire. C'est émouvant. C'est émouvant ? Ouais. C'est émouvant et c'est ce soir. C'est dans un instant, juste après le mag. Regardez ce qui vous attend. Cette année, mon objectif professionnel, c'était vraiment d'approfondir mon niveau de danse et la vérité, j'ai été vraiment gâté cette année. Eddy, il est où ? Eddy, il est là ! Eddy, il est là ! Je pense que cette année et par rapport à la dernière, j'ai grandi et j'ai su m'affirmer et m'imposer que demander de plus et que rêver de plus en fait. C'est une surprise ! Non, mais c'est que tu feras partie de mes bons souvenirs. Franchement, c'est une belle aventure. Ça me fait très plaisir. Mais l'avenir, il dit quelque chose, c'est sûr et certain. Ah bah oui, ça j'en suis sûr. C'est un vrai, vrai personnage avec la téléréalité. Et après la téléréalité, on se projette dans quelques années, t'es où ? Moi j'ai 22 ans pour l'instant, encore la danse. T'es un grand danseur sur scène, derrière des modètes. Je pense partir dans un autre pays, dans ma vie, la vérité, je pense faire ça. Ah oui ? Tu vas pas te faire un ou deux ans ? Tu te vois quitter vraiment tout le vœu d'Ettaria totalement pour aller danser dans un pays ? C'est qu'un passage, bien sûr. C'est qu'un passage, bien sûr. Toi évidemment, c'est la musique, toujours ? Toujours. Là, la prochaine étape, il y a le single, et c'est quoi ? C'est un autre single, c'est un album, j'espère ? On va voir comment évolue The Wild In Me, mais pourquoi pas un autre single et pourquoi pas un album ? Et la belle sommeillée, c'est quoi alors ? Moi c'est la mannequinat et bientôt une surprise. Et bientôt une surprise ? Mais de what ? C'est quoi ? Bientôt. Tu veux pas le dire ? Dans quel domaine ? Allez, dis-le. Dans quel domaine ? La télévision ? La musique ? Non, non, pas la télévision. La mode ? La mode ? Oui, ce sera la mode. Oh ! Oh là là ! C'est quoi ? Je pense qu'elle planche sur une ligne personnelle. Je peux rien dire. Je peux juste dire que c'est la mode, mais je peux rien dire. D'accord. Alors, les amis, en tous les cas, on est ravis de vous avoir des projets, ils sont mérités, mais pour l'heure, vous le savez, c'est également le dernier épisode de Les Anges, vraiment fait par la grosse équipe avec beaucoup, beaucoup d'humour cette année. Franchement, c'était une grosse réussite de ces aventures de Les Anges. On remercie Guillaume Janton qui s'est occupé de faire toutes les voix et de se foutre de notre gueule. C'est une spéciale. Spéciale, le mag. Regardez. Spéciale, le mag ? Oui. Et bonjour à tous et soyez bienvenue dans votre mag qui est évidemment... Bon alors, comme chaque jour, il est l'heure de retrouver les aventures de Les Anges et je sais que vous adorez ce rendez-vous. Pas vrai, le public ? Bon, bah c'est pas grave, on regarde quand même. C'est la fin des aventures de Les Anges. Après plusieurs mois de rire, de larmes et de trucs chelous, c'est le moment de dire au revoir à nos aventuriers de la langue française. Et ils ont tous décidé de vous laisser un mot. Moi, je suis tellement triste de quitter l'aventure que j'ai même plus le courage d'engueuler quelqu'un. Je me reconnais plus. Moi, ce qui va plus me manquer dans la maison, c'est le balai rouge qui me servait de meuf. Barbe rouge ou je sais plus quoi là. Moi, je suis très heureux d'avoir fait cette aventure, fraté. Grâce à elle, j'ai rencontré la femme de ma vie, cette machine de muscu en titane. Botox. Oh non, elle m'a pris Botox. C'était mon mot à moi. Moi, je suis trop contente. De toute façon, je suis toujours trop contente. Bon, bah, à l'année prochaine, à l'an d'une frite. Coucou, c'est Maéva. Je viens d'arriver dans la villa. Il y a quelqu'un ? Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Et voilà pour les aventures de les anges. Alors, tout de suite, dans le mag, nous allons parler de la politique de Manuel Valls. Nous reviendrons aussi sur le conflit au Rwanda. Et bien sûr, nous parlerons écologie avec notre invité Jean-Vincent Placé. Non, je déconne. On va parler des anges, de Friends Trip et de Secret Story. Bienvenue dans le mag. Et pour commencer cette émission, voici la chronique de Capucine. Merci Capucine. Benoît, quelque chose à ajouter ? Mauvaise. Énorme. Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Ah, le gars, il a résumé 5 ans, 3 minutes. C'est parfait. C'est parfait. Merci Guillaume. Déjà, merci évidemment. Avant de remercier nos invités, j'aimerais remercier évidemment aussi, bien sûr, la grosse équipe Belle Aventure. Remercier surtout toutes les équipes, vous le savez, d'Energie 12, que j'aime très fort, à qui on pense beaucoup. Nos petites maquilleuses qu'on adore et qui nous arrangent un peu parce qu'on a des sales gueules. Julie Nabia, la billeuse Laure, qu'on adore. remercier quand même en 5 ans, vous vous en doutez, il y en a eu quelques producteurs qui sont venus ici, je pense à Lionel Rousseau, à Bassa, Christelle Garoute, ils sont tous à Saint-Anne si vous les cherchez, Virginie Foucault, Lionel Morel, Déborah Spisac. On s'est engueulé, mais on s'aime, bien sûr. Remercier Niko Tudert, qui a été rédac chef de cette émission avec beaucoup de talent. Tous les chroniqueurs qui sont venus ici, même ceux qui ont râlé après, ils ont été nombreux. Remercier tous les invités qui sont venus ici et vous dire qu'à la fois, forcément, on est un peu triste que ça... Ah, Anthony qui est là ! Et à la fois, on est un peu triste que ça s'arrête et en même temps, tellement heureux parce que je vais pouvoir remettre ma carte de parking Énergie 12 à Benoît. Ça me fait tellement plaisir. Et je veux dire un dernier mot. Remerciez encore trois personnes et j'espère que vous me laisserez les remercier. Trois personnes. Remerciez deux fous, plein d'audaces qui ont lancé cette émission et je les aime tellement fort. C'est Gérald Briceviret et Stéphane Joffre qui ont travaillé ici. Et remercier, surtout, 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 parce qu'au public, au final, c'est toujours vous qui avez raison. Remerciez le public parce que franchement, tenir 5 ans, sur la TNT. Ce n'est pas évident. Merci à toutes. Je vous retrouve dimanche à 20h50 pour le Grand Prime des Anges. Ce soir, c'est la dernière de l'épisode des Anges 7. Merci à tous les invités. Bye. Ciao. Plein de bisous. Votre à cause. Votre à cause. Salut. Merci. Merci. Merci.